Bonjour Olivier Routot, ce mercredi, pour parler pour un cessez-le-feu où une pause humanitaire s'intensifie encore, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNROA, pourrait devoir cesser ces opérations faute de carburant. Quelle est la situation que vous, vous constatez sur place ? La situation que nous constatons, nos équipes, les équipes de première agence internationale, c'est celle qu'on décrit et qu'on craint depuis des jours et des jours, c'est que la pression s'accentue sur la zone de Gaza. Alors certes, effectivement, il y a eu des premiers camions humanitaires qui sont passés, mais c'est évidemment insuffisant pour faire face à l'ensemble des besoins d'une part et à une population qui est de plus en plus exangue par rapport à cette situation. C'est des manques d'électricité, des manques de fioul, les deux étanmiers souvent, qui menacent le fonctionnement des derniers hôpitaux et infrastructures de santé qui restent. C'est l'accès à l'eau qui est chaque jour plus compliqué. C'est effectivement une population qui est totalement prisonnière de ce qu'on fait, et cette situation est une situation humanitaire qui est de plus en plus efficace. Vous venez de l'évoquer, depuis samedi, une cinquantaine de camions d'aide internationale sont arrivés à Gaza via le post-frontière de Rafa en Égypte, mais le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que ce n'était qu'une goutte d'eau dans un océan de besoins. Combien faudrait-il encore d'aide pour subvenir aux besoins de ces populations ? Moi, je fais toujours un parallèle pour essayer d'expliquer. On avait souligné effectivement la note d'espoir il y a quelques jours que constituaient ces premiers convois. Gaza, c'est 2,3 millions d'habitants. On peut avoir une analogie, c'est la taille de la ville de Paris. Imaginez s'il y avait 14 camions, alors 14 c'était les premiers, mais même une cinquantaine de camions arrivés depuis trois jours pour nourrir Paris. Et vous n'imaginez pas le nombre de camions qu'il y a tous les jours qui arrivent pour soutenir l'alimentation d'une ville comme celle de Paris. Donc évidemment, c'est une goutte d'eau face à un océan de besoins. Et quels sont les manques actuellement pour les populations ? Combien il faudrait en plus de camions ? Est-ce que vous pouvez faire une estimation ? On peut surtout comparer à la situation qui prévalait avant. Gaza, c'était quand même un territoire qui était déjà fermé, mais où il y avait quand même une centaine de camions par jour qui passait pour couvrir les besoins de la population gazaouie. C'est ça qu'il faut tout simplement. Sachant qu'en plus, il y a eu des gens qui ont tout perdu, qui sont déplacés du nord au sud, donc qui ont évidemment encore plus de besoins qu'avant. Donc c'est restauré cet accès. C'était déjà un territoire qui vivait sous perfusion. Bon, il faut absolument rétablir cette perfusion. Ce mardi, l'ONU a demandé une meilleure coordination des humanitaires dans la bande de Gaza, en précisant par exemple qu'une partie des produits alimentaires comme le riz et les lentilles ne pouvaient pas cuire parce qu'il n'y avait pas d'eau. Comment vous, vous arrivez à vous organiser au sein de votre ONG sur place et comment vous arrivez à vous organiser avec les autres organisations humanitaires ? Sur la coordination, c'est une évidence. Après, elle a lieu. Après, la question, c'est quelles sont les conditions. Il ne faut pas oublier que les travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza sont eux-mêmes victimes de cette situation. On est dans un territoire qui est parmi les plus dangereux du monde aujourd'hui. Il n'y a pas d'espace sécurisé à Gaza. On a beau dire qu'effectivement, les autorités israéliens ont appelé à aller au sud, il y a des bombardements jusqu'à hier, aujourd'hui, à Rafah. Donc cet espace sécurisé n'existe pas. On n'est pas dans la situation où il y aurait un camp même de réfugiés complètement sécurisé de ce point de vue-là et qui permettrait aux travailleurs humanitaires de travailler dans des conditions normales. Donc les enjeux de coordination, ils sont réels. C'est une nécessité, évidemment, mais il ne faudrait pas s'abriter derrière cet enjeu de coordination par rapport à la situation qui se prévaut aujourd'hui à Gaza. L'enjeu prioritaire et majeur, c'est d'abord l'ouverture d'un vrai corridor humanitaire et effectivement un arrêt du conflit pour pouvoir permettre aux populations de Gaza, oui, de respirer tout simplement. La situation médicale est décrite comme déplorable. Sur place, quels sont les besoins des populations d'un point de vue de la santé ? Il y a un chiffre qui est assez parlant. Là, en 15 jours, on a eu un nombre de morts sur Gaza équivalent à l'ensemble des morts de l'année 2022. 15 jours. Ce chiffre, je pense qu'il est assez édifiant pour vous montrer la situation sanitaire dans le pays. Il n'y a plus que 35% des infrastructures de santé qui fonctionnent et elles sont menacées de rupture à tout moment pour des questions soit de rupture d'accès à l'électricité, soit pour aussi des manques en termes de médicaments et de consommables médicaux. C'est évidemment une priorité pour soigner les blessés, mais aussi pour la prise en charge des maladies chroniques, diabète, cancer, autres maladies qui étaient prises en charge et qui nécessitent évidemment une prise en charge permanente. Donc, il y a des forts risques sur la situation sanitaire pour les populations à Gaza aujourd'hui. D'ailleurs, l'OMS a écrit que le carburant est devenu la denrée la plus vitale à Gaza parce que sans carburant, par exemple, impossible de faire fonctionner les hôpitaux, vous l'avez dit tout à l'heure. Et au niveau des hôpitaux, quelle est la situation ? La situation, c'est celle qu'on décrit. C'est effectivement des risques sur son fonctionnement. Déjà, 65% des structures ne fonctionnent plus. Donc, on est déjà sur un dispositif de prise en charge médicale qui est réduit des deux tiers. Une menace permanente sur celles qui continuent de fonctionner, notamment pour ces raisons d'accès au fioul et à l'électricité. Et puis, même s'il y a eu effectivement des premiers convois de médicaments et de matériel médical qui ont été envoyés, très vite, des besoins qui vont exploser. Donc, comme je dis, l'équivalent du nombre de morts sur 15 jours à celui de toute une année, pour vous donner un petit peu l'ampleur du désastre. Et puis, même en termes de besoins, on sait que sur les 15 derniers jours, a été consommé l'équivalent quasiment d'un à deux mois de consommables et de médicaments. Donc, on a des besoins qui sont explosifs, exponentiels, et une capacité à approvisionner qui est celle d'une goutte d'eau. Donc, c'est évidemment très compliqué. Et puis, une situation qui perdure depuis 15 jours et qui rend toutes les ressources aussi extrêmement fatigées. Vous pouvez imaginer à quel point les hôpitaux sont déstructurés, les équipes des structures de santé ou des organisations humanitaires sont eux-mêmes épuisés par les situations qui sont depuis 15 jours. C'est peut-être dur à évaluer, mais selon vous, quel est le besoin le plus urgent des populations sur place ? La paix. On est face à une catastrophe humanitaire. La priorité, c'est de pouvoir retrouver un tout petit peu d'espace pour ces populations pour pouvoir souffler au sens premier du terme et pouvoir ensuite permettre aux travailleurs humanitaires, aux structures de santé, de se réorganiser pour couvrir l'ensemble des besoins. Merci beaucoup, Olivier Routot. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.